Eh bien bonjour tout le monde, salut mes copains Et aujourd'hui on se trouve, bah on s'était peut arrêter la dernière fois, ici GRRRRRRRR Oif Oif Et, oh la la mais qui voit là, j'ai un pokémon légendaire Quel heureux hasard Ah bah oui parce que là le personnage, il meurt bonjour monsieur pokémon un pokémon mystérieux effondré à bout de force et si vous lui donnez quelque chose pour le remettre sur pied quel heureux hasard d'un sandwich oui non 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 Ok, il se passe quoi là ? Agrooom ! Agrooom ! Eh, attends-moi ! Petit connard ! On va encore l'abandonner ! Au secours ! Ah non ! Oh putain, il y a eu un tipping là ! Attends-moi, canard ! Eh oh, lémi ! Ah, t'es là ? Ça va, rien de cassé ? Tant mieux, tu m'affines de ses peurs ! Si t'avais été blessé juste à cause de ma curiosité, je ne me serais pas pardonné ! Enfin peu importe, maintenant, il faut qu'on te sorte de là ! Et d'abord, essaye de remonter ! Quand tu seras assez proche, je te tirerai de là avec une capacité Pokémon ! C'est quoi ce Pokémon qui avance devant toi, lémi ? Il a l'air super fort ! On dirait qu'il veut que tu le suives ! Oh là là, c'est incroyable ! Il a l'air aussi fort que le Pokémon, voire même plus fort ! Combat dans ta gueule ! Allez, Donald Trump ! Alors ça va, on a tous fait cette blague à l'époque ! Donc elle est toujours d'actualité ! Et hop ! Vous avez Donald Trump ! Vous savez quoi ? On va même lui donner un surnom ! Vous savez très bien c'est quoi le surnom ! Ne faites pas... Attendez ! Je vous jure que lui, je vais l'échanger par contre ! Dès que je pourrai faire des échanges, là, lui je le change ! Oh, je l'échange comme ça au moins ! En plus, si c'est un Américain qui l'a, ça va être encore mieux ! Malheureusement, je pourrai jamais savoir si c'est un Américain ! Ce serait quand même marrant ! Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un Toppicker, cette merde ! Tiens, dans ta gueule ! Tu vas aussi me faire un jet de sable ! Tu vas aussi me faire un jet de sable ! Donald Trump, il est niveau 2, mais quel fils de pute ! Euh... Voilà ! Tête de zizi ! Parce que c'est rigolo ! Et puis en même temps, on y a tous pensé à l'époque ! Alors... On s'est tous dit qu'il ressemblait à un chibre ! Donc... Ah ouais, je sais... Je suis créatif quand il faut choisir des noms ! Oh putain, on va devoir capturer tout ça ! Oh, je veux plus avoir Pokéball à force ! Ah ! On a peur ! Deux secondes, le légendaire ! Bah merde ! Il est où le truc que je voulais capturer ? Non, pas toi ! Il y a des malos assez violents qui vivent dans cette croix ! Heureusement que t'attends le garde du corps avec toi ! Mais fais gaffe, ils sont super balèzes ! Mais d'où tu me vois, espèce de connasse ? Mais comment tu sais qu'il y a des malos ? Mais ils se sont téléportés où les malos du coup ? Il a pulvérisé le rocher ? Waouh ! Quelle puissance incroyable ! C'est quoi cette capacité ? J'aimerais trop l'avoir de plus près ! Je dirais que c'est la capacité griffure, si ça existe ! Lemmy, fais gaffe ! Quelque chose s'approche de toi ! Serait-ce un boss ? Ah, peut-être ! Attention derrière toi ! T'es vraiment descendu là, ou je rêve ? Quoi ? Oh mon, attends ! Romain trompe trop pour réussir à partir des objets de votre sac ! J'ai même pas le temps d'attaquer ! J'ai même pas le temps ! Mais c'est quoi cette violence ? J'ai même pas le temps d'attaquer que je me suis déjà fait enculé ! À moins que le Pokémon a pris peur ! Quoi ? Putain, il y a 0,0,0,7 ! Putain, GoldenEye sur Switch ! Ah, qu'est-ce que ça veut ? Il faudrait que j'en fasse une vidéo... et oh pas si les dépêche toi oh des petits clap là c'est trop mignon des petits clap 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 ça alors je n'arrive pas à croire que tu t'es sorti que t'es à deux doigts d'y passer ouais qu'est ce qu'il a je crois qu'il a utilisé toute sa force et que ça l'a utilisé c'est quoi ce pokémon il a un motorisant mais j'en ai jamais vu un comme ça en plus il a changé de forme tu crois que c'est normal toi non plus t'en sais rien on n'est pas très avancé en tout cas tes seins est sauf et c'est tout ce qui compte en fait tu t'es super bien battu tout à l'heure tu faisais qu'un avec ce mystérieux pokémon quand vous avez affronté le démolos tu lui as donné aucune instruction pour attaquer du coup c'est pas encore tout à fait ton pokémon oh regarde il a l'air d'aller mieux c'est rassurant et je crois que 100 cris qu'on a entendu tout à l'heure n'empêche plus je le regarde plus je trouve fascinant ce pokémon il est plein de mystères quand il aura rejoint temps libre j'espère que tu me laissera l'affronter 10 si on échangé nos numéros ça nous servirait certainement plus tard oh non putain c'est comme horaire gold où on va marceler h24 oh putain et je te donne cette c'était ce sera utile contre les adversaires super puissants c'est vrai que météor c'est sûr de chiter mais réfléchis bien on l'utilisait car elle disparaîtra une fois que tu t'en seras servi à dans quoi en ce cas après ces émotions n'a jamais été de famille pose allons nous reposer en haut du phare bon bah allons-y non non monsieur un monsieur oui non je sais pas mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fait là à lui et vous aussi qu'est ce que vous faites là et mais tu suivrais pas le parcours littéraire par hasard tu t'appelles pepper c'est ça c'est le fils de tout vendre le professeur pokémon ok il ya bien professeur pokémon alors ramène pas mon père là dedans ok ce que je veux savoir c'est ce qu'il fait ici ce pokémon est sous cette forme en plus on a en fait on a entendu un drôle de crie en cherchant son résine et lui a glissé de la prédèse et voilà et ce pokémon l'a sauvé mais je crois qu'il a utilisé toutes ses forces depuis tout à l'heure il est toujours à plat plat pourtant avant de prendre cette forme il était hyper fort en combat ouais je sais mais sous cette forme il ne peut pas faire grand chose surtout pas se battre la vraie forme de mireydon c'est celle qu'il adopte au combat mireydon c'est son nom comment tu sais ça tu pourras pas rentrer dans le labo inutile d'essayer j'ai fermé la porte à clé je t'ai jamais vu dans le coin toi mais t'as le même uniforme que nous j'imagine que tu es de notre académie mireydon c'est pas le genre de pokémon à se laisser amadouer par n'importe quel dresseur ah oui et c'est quel genre de pokémon alors si tu veux t'en occuper faut d'abord que tu as ton niveau combat t'es prêt là je vois que tu es motivé ça tombe bien je voulais me changer les idées t'as d'être à à la hauteur un rond gourmand oh il a des glands j'en ai ras le bol qu'on me parle de mon père ça me rappelle trop de mauvais souvenirs papa ton père ah ouais il souffle vraiment il n'a pas de pv a tout pété mais il souffle en tout cas la musique je la trouve sympa pour lui peut-être pas la meilleure du jeu mais elle est sympa peut-être de zizi a gagné un niveau et donnait trump aussi tu défends plutôt bien bien joué lémi j'avais aucune chance avec un pokémon que j'ai à peine de capturer enfin bref si tu comptes vraiment emmener ce pokémon prend ça c'est une pokéball qui sert à le contrôler c'est gentil mais pourquoi tu avais ça sur toi au moins j'ai arrêté à me débarrasser de cette pokéball allez salut et je suis pas transparent et arrête de sécher les cours ok non je vais dire à ton père il se prend pour qui ce gars en tout cas il avait l'air d'en savoir plus que nous sur ce pokémon la prochaine fois que je le crois je lui soutiens des informations par la force de mes pokémons allez on monte en haut du fin on peut voir l'école de là-haut si jamais il y avait un petit secret on sait jamais non je croyais regarde là bas c'est mais c'est l'ado et tu vois le bâtiment avec la grosse pokéball c'est notre école et on va être dans la même classe j'ai tellement hâte non j'ai peur des devoirs oui mais tu vas apprendre plein de choses sur les combats pokémon tu verras tu vas adorer la vue est super depuis le phare pas vrai les montagnes les prairies les forêts tout ça à perte de vue toute cette nature regorge de lieux fantastiques qui eux-mêmes regorge de pokémon qui attendent qu'une chose te rencontrer d'ailleurs je ne te l'ai pas encore souhaité officiellement bienvenue à pâle d a bref faut y aller maintenant comme tu peux le voir il nous reste encore pas mal de route commençons par nous rendre plateau ril c'est sur le trajet c'est parti on route pour plateau ril et je sais qu'on doit dire réel mais je vous emmerde on n'est pas au foot bordel va te faire foutre bah quoique tête de zizi c'est rigolo oh un as du maril je crois il s'appelle comme ça lui ou c'est juste un maril non c'est bien l'image du maril plus il est type eau donc là il peut niquer mon pokémon s'il veut ce qu'il serait ah il n'a même pas réfléchi boing 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 oui et hop vous avez attraper la ju maril Bah l'envoyer dans une boîte PC Bah oui Parce que clairement on s'en branle L'équipe au complet c'est pas pour maintenant D'ailleurs je sais même pas envoyer Y'a qui comme Pokémon d'intéressant dans le jeu Ouais ce qui veut dire que ça me met dans la merde Parce que je sais pas je ferais quoi comme équipe Donc ça risque d'être un peu chaud Bon est-ce que lui on peut lui lancer La Poké Enfin est-ce qu'on peut l'avoir maintenant Il était plus simple que Azumar Il s'est même pas défendu Pokémon canard Non Bois de PC Je me suis fait attaquer par qui Oh le petit salopard Ah ouais c'est sûr qu'on la prend la fuite Sérieusement Dans l'eau Putain on a chopé des Pokémon Non mais à chaque fois je me fais Pas j'avoue que moi je t'ai bouée Pourquoi pas le mettre dans l'équipe Mais je sais pas je pense pas C'est quoi ce truc C'est quoi cette merde Pièce de mur d'or D'accord D'accord c'est un pollen Ah non c'est une araignée Qu'ils l'ont appelé comment Thyssenbull Et bah putain vous vous êtes pas J'ai pas emmerdé les mecs Thyssenbull Après c'est Mario y'a le mot boule Donc c'est rigolo mais Evidemment c'est un Pokémon d'insectes Ça parait de logique Ah putain je peux déjà commencer à faire des échanges Pokémon Avec tout ce que j'ai Ça c'est cool Oh t'es énorme Non casse toi toi Je t'aime pas Attends t'es quoi toi Bah allez hop on t'as jamais eu On remonte à Scrax Ah oui non mais là on va faire que ça hein Tant qu'on voit de nouveaux Pokémon On les chope tous Poison Sol mais il était pas type O à la base A moins que c'est la version de Paldéa Mais à la base oui c'est un type O Le Huxeloto Oh putain Lui on va le mettre dans l'équipe Parce que garde voir Sincèrement je l'aime beaucoup ce Pokémon Donc on va le mettre dans l'équipe Donc on va le mettre dans l'équipe A la place de je sais pas qui mais on va le mettre dans l'équipe Peut-être à la place de Ted Debit ou de Donald Trump Enfin du moins pour l'instant on le garde Pour l'instant on va le garder dans l'équipe Mais c'est vrai que au fur et à mesure de l'aventure C'est pas impossible qu'on va le changer On va le mettre, on va le dégager Pour prendre un autre Pokémon qui est plus puissant Ou je sais pas Non il y avait des trucs là Il y avait des mini doux Voilà il y avait une mix Des ronds doudous miniature Un tout doudou voilà C'est tellement nul comme nom On va aller à la place de mimiqueux hein Un, deux, trois, tout doudou On va pas le mettre dans l'équipe lui C'est quoi cette merde ? Oh elle l'a jamais eu lui Patachou, d'accord Boum Alors type fée ? Putain moi je pensais il était type normal et fée mais Mais je me suis trompé apparemment Tant mieux hein Poil de patachou Bon allez ça y est maintenant Euh Ah c'est quoi ça ? Non on s'en fout Le Pokéril Et il est mis par ici Ça c'est un centre pokémon Tu peux y faire des tas de choses pour tes pokémons Vous pouvez lui expliquer Oh c'est là pour les échanges Bien entendu Tout d'abord bienvenue au centre pokémon Notre rôle est de soigner les pokémons de tous nos visiteurs Juste à côté de moi se trouve la boutique pokémon Vous pouvez y acheter des potions ou encore des pokéballs pour capturer des pokémons La boutique accepte aussi des points de ligne Ou PL comme moyen de paiement Un PL est égal à un pokédollar L'appareil que vous voyez ici est ce qu'on appelle une machine à CT Comme son nom l'a dit qu'elle sert à régler des CT Ce sont des objets qui permettent à vos pokémons d'apprendre de nouvelles capacités Et pour l'utiliser vous aurez besoin de PL et des échantillons que les pokémons abandonnent derrière eux en combat Tiens je te donne un peu j'en ai plein Oh putain Et voilà quelques échantillons Mindy vous donne tout un tas Le club d'union vous permet quant à lui de vous connecter à d'autres dresseurs Pour recruter des compagnons d'aventure Bref Ah Bah trop cool je vais pouvoir y jouer avec des potes Enfin Oui En plus d'ailleurs Ralsei m'avait dit Ouais achète le jeu là comme ça on y joue ensemble Bah maintenant que le jeu est fait en l'indisplay C'est bien on peut y jouer hein Je t'attends Je voudrais enregistrer mon anniversaire Allez hein Je pense que quand ça va être mon anniversaire je vais y jouer Votre mois de naissance Votre mois de naissance Je suis là en avril Jour 14 Votre anniversaire est bien le 14-4 ? C'est ça C'est de nous avoir fait part de votre date d'anniversaire Passer donc au centre pokémon le 14 avril Nous serions ravis de vous voir le jour de votre anniversaire Bon je pense très clairement que le jeu je le finirais bien avant mon anniversaire Mais au moins Mais au moins Pour communiquer leur mot de passe Ouais C'est la version qui est déconnectée Mais Vas-y on va tester Ouais Vous avez dit sur le club Allez viens avec moi toi C'est dur Euh d'accord D'accord je pensais qu'on pouvait rentrer chez les gens comme dans les jeux de l'époque Mais non Plus maintenant On est plus libre de faire ce qu'on veut Bravo pokémon vous avez niqué la liberté Mes enfants ont un don pour les mathématiques Oh les biens sont vraiment forts en combat Mais on s'envole il y a aucun rapport Soit ils sont forts en maths Soit ils sont forts en combat pokémon Mais on s'envole les brouilles du reste En plus je te dis fort A ce soir-ci ils sont même pas champions Non toi on t'a déjà eu du coup On s'en tape Toi aussi on t'a déjà eu du coup On s'en tape Après ça peut être sympa hein Pour euh Ouais Hein ? Vous vous empressez de sortir de l'eau ? D'accord notre personnage ne sait pas nager C'est bon à savoir quand même On l'avait vraiment pris la fuite hein Waouh ! Ah bah attendez lui on l'a pas eu Bah hop on le chope Allez petit passe rouge Viens Non mon équipe Allez Donald Trump a appris le représailles Et bah putain Ça ça m'étonne pas hein Bon Nouveau Tu es qui ? Ah tu es dégueulasse par contre Ah tu es moche Gris Gris bourré Mais bah putain vu le nom euh Bah je comprends pourquoi t'as une gueule comme ça Tes parents tu devais pas t'aimer Non ça se fait pas Oh après c'est un pokémon du coup on s'en branle Boum ! Nouveau 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 Pour le chocolat Non jamais je le mettra dans l'équipe Même si ça peut être intéressant Ah ouais quand même 200 Là il veut putain Bonbon XP XS Un moment plein d'énergie Ok Alors c'est ça mais ça l'adore Mais bah d'ailleurs je pense qu'on va même soigner nos petits pokémons Parce que bon On va les soigner avant car ou parce que l'autre qui s'y connait Qui veut sûrement faire un combat Oh c'est sympa c'est classe Merci d'avoir attendu En fait je ne sais pas si vous le savez mais Vous êtes peut-être J'espère que cela vous sera utile Mais merci Salutations je représente la ligue pokémon Je sens que les combats ça vous connait Si vous parvenez à 24 heures ici dans la zone sud 1 Vous aurez droit à une splendide récompense D'accord Je vais te battre D'accord Allez vous faire enculer vous voulez pas vous tapez Bon alors je sais comment pour rentrer à l'intérieur Ah bah comme ça Et Et T'es pokémon ont du bien progresser après avoir affronté tous ces dressages Si on faisait un combat pour mesurer leur progrès Super je suis trop contente d'avoir un ami comme toi Allez les me faisons un combat pour une belle expérience Menzy elle compte pour le mec de la ligue pokémon ou pas ? Parce que si elle compte honnêtement plein d'oeil Bah c'est cool Non Bon bah allez on va lui péter la gueule T'as combien de pokémon toi ? Vs Comme t'es devenu un peu plus fort je vais utiliser deux pokémon Oh Je vais à vous aller pleurer plus que moi petite salope De pouce à chat Oui j'ai la race de vin Non plus je suis putain je suis le cul devant moi hein Non plus je suis putain je suis le cul devant moi hein Ah Allé meurt Miao Miao Seul Mec Mec Je me plait de plus en plus les minis Oh j'ai une meuf Oh C'est trop bien allez je pense que c'est un truc normal lui mais après c'est bizarre qu'on ne l'a pas choqué la titracristallisation c'est ça et suffisamment la magnétique électrique ok quand un pokémon se terracristallise des capacités de son type très terracristall gagnant puissance après c'est pas parce qu'ils ont des tracas d'instillation que je lui pète pas le cul là y est par contre c'est très long c'est alors tu pourras super vite ça alors tu as réussi à gagner alors que j'utilisais la terracristallisation ah mince mais j'oublie tu peux pas encore l'utiliser toi j'ai arrangé ça t'inquiète faut dire que tu es tellement fort que parfois j'oublie que tu es encore un débutant d'ailleurs tiens pour te remercier de ce combat je t'ai rappelé alors rappelle moi maintenant on n'a plus qu'à passer cette porte on sera monsieur l'hado ou se traîne notre à colle par contre il n'a pas de mal de pente et de marche à grimper dans la ville c'est un peu galère par devant je vais reprendre mon souffle ici je te rejoindrai plus tard C'est le légendaire laquelle, Orlé ? Ah bah putain, t'as vraiment fait ton souffle ! Et voilà, t'as vu, on est enfin arrivés ! Voici Meuse-la-Doie, la plus grande ville d'Opaldéa. C'est aussi un pôle commercial depuis très longtemps. Beaucoup de gens viennent ici pour découvrir les dernières technologies et acquérir de nouvelles connaissances. Il y a un salon de coiffure où tu peux changer de look et aussi un délicieux restaurant de tapas. De tapas. Il y a un endroit qui t'intéresse en particulier ? Salon de coiffure. Oh alors, comme ça, on est une fâchienne victime ! Ou bien tu veux te couper des tiges pour qu'ils te dérangent moins en combat, c'est ça, hein ? Non, c'est juste pour découvrir. Et puisqu'on parle de combat, viens d'Orphée, hein ! Je vais faire en sorte que tu puisses utiliser de la terracrystallisation toi aussi. Il y a quelques démarches à faire pour ça, mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. T'as qu'à en profiter pour faire le tour de la ville en attendant, tu verras, il veut le coup d'œil. Tu peux aller au magasin de vêtements pour personnaliser ton apparence ou aller manger un bon resto. Je te recommande tout particulièrement Rézoka d'oiseaux. On y vend plein d'objets à faire tenir au Pokémon en combat. Quand tu auras fini ta petite visite, rejoins-moi devant le portail de l'école. Par contre, t'as intérêt à préparer tes poumons parce qu'il y a un max de marches à monter. Non, mais fais-toi bien, il y a tout à l'heure. Ouais. Putain, les frises, mon dieu ! Bon, bah du coup, je pense qu'on va encore pouvoir s'arrêter là après tant de plus de vidéo, bordel de merde. Du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikupa. Et puis, moi, je vous dis à bientôt tout le monde. Putain, ça va que c'est beau, hein, quand même. Allez, on va s'arrêter au plein centre. Boum. Vous parlez combien il y aura un combat Pokémon ici ? Par ailleurs, on sait que c'est le cas. Ouais, parfait. Pouf.